salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous partage la dernière recette pour les gâteaux de laïd ça sera des taïef sans gluten et sans lactose je sais pas comment ça s'appelle la fameuse pâte comme mais ça sera fait maison je pense que ça s'appelle les cheveux d'ange mais je suis pas sûr si vous avez l'info n'hésitez pas à me le dire en commentaire on commence par la pâte on aura besoin de 100 g de maïzena 100 g de farine mix pâtisserie j'ai utilisé le mix pâtisserie de la marque char que vous pouvez trouver en magasin bio et au supermarché 25 centilitres de lait végétal vous pouvez utiliser le lait végétal de votre choix un jean d'oeuf et une pincée de sel il suffit juste de mélanger tous les ingrédients ensemble et puis les mixer moi j'ai utilisé un mixeur plongeant mais après le blender fait bien le boulot aussi on mixe bien pour la prochaine étape on aura besoin d'une bouteille moi j'ai pris une bouteille évion de 50 centilitres mais vous pouvez prendre la bouteille que vous avez à la maison et j'ai fait un petit trou dans le bouchon avec une aiguille il faut que ça soit un petit trou sinon vous n'aurez pas le même résultat ensuite j'ai mis toute la pâte dans la bouteille et sur feu moyen j'ai commencé à former mes cheveux d'ange dès qu'on voit que toute la pâte s'est décollé de la poêle c'est que c'est prêt voilà le résultat que vous devez avoir ensuite on va les réduire en petits morceaux il faudra avoir des petits morceaux comme ceci pour la suite de la recette on aura besoin de 300 grammes de cacahuètes torréfiées et concassées grossièrement vous pouvez mettre des amandes si vous voulez ou faire un mélange moitié amandes moitié cacahuètes ça marche très bien 200 g de margarine végétale fondue 30 g de sucre 8 centilitres d'eau de fleur d'oranger environ 45 centilitres de miel et une cuillère à café de cannelle en poudre dans un grand bol on mélange les cacahuètes le sucre et la cannelle on mélange bien et ensuite on ajoute l'eau de fleur d'oranger on mélange bien et on garde pour la suite de la recette ensuite on repart sur la pâte on met environ le trois quarts de la margarine végétale fondue sur les cheveux d'ange on les mélange bien pour que ça soit bien imbibé c'est très important ensuite on met la moitié de la pâte dans un moule il faut bien la tasser il faut bien appuyer je vous mettrai les dimensions du moule en barre d'infos ensuite on ajoute les cacahuètes on en met bien de partout et pareil que pour les cheveux d'ange on va bien appuyer il faut que tout soit bien lisse on finit par ajouter l'autre moitié des cheveux d'ange qui me reste on la met par dessus des cacahuètes et on appuie bien avec la main ensuite je finis par mettre le peu de margarine qui me reste par dessus l'eqtaïef et on enfourne à 180 degrés 25 à 30 minutes à la sortie du four on verse directement le miel par dessus il faudra la laisser refroidir complètement je vous conseille de la laisser refroidir minimum 5 à 6 heures et ensuite on peut passer à la découpe et ensuite on peut passer à la découpe et voilà la dernière idée pour les gâteaux de l'aïd d'eqtaïef sans gluten et sans lactose facile à faire et tellement bonne franchement je me suis régalé j'espère que cette recette vous plaira n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur mon instagram ciao 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 ciao